bonjour à tous ici ta mouline de destination soi même et j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de la prochaine citation inspirante de la semaine donc c'est des citations que je vous partage chaque lundi et qui nous permet d'avoir une petite dose d'intelligence une petite dose d'inspiration pour pouvoir plus facilement atteindre nos buts de vie et comprendre l'état d'esprit derrière la réussite donc la citation d'aujourd'hui va parler de maîtrise et du temps que ça prend c'est une citation de michel angelo donc le peintre artiste du 15e siècle qui est né en italie à rome et sa citation est la suivante si les gens savaient à quel point j'avais travaillé dur pour obtenir la maîtrise que j'ai ça n'aurait pas l'air si merveilleux que ça si les gens savaient à quel point j'avais travaillé dur pour atteindre la maîtrise que j'ai ça n'aurait pas l'air si merveilleux que ça c'est parti cette citation est très très importante parce qu'elle met en avant quelque chose auquel on ne pense pas toujours est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on a la tête dans le guidon quand on a la tête dans nos objectifs de vie et quand on n'a pas assez de recul par rapport à la perspective que nous pouvons avoir de notre but de vie et du temps qu'on a pour l'atteindre en fait tout simplement cette citation dit la vérité la vérité c'est que tout projet ambitieux quel qu'il soit prend un certain temps avant de réussir et prend surtout un certain investissement parce que encore le critère du temps ça dépend il ya des gens qui réussissent plus rapidement que d'autres etc on n'a pas tous les mêmes compétences voilà on pourrait même parler de talent même si personnellement je crois que c'est un impact très peu très faible mais en tout cas malgré toutes ces différences il ya quelque chose qui ne change pas c'est l'investissement tout projet ambitieux toute maîtrise qu'on voulait maîtriser quelque chose quand vous voulez maîtriser un art peut-être vous êtes un artiste vous voulez peindre vous voulez maîtriser comme moi là je veux maîtriser le fait d'être à l'aise devant la caméra le fait de faire des vidéos en étant à l'aise vous livrez le meilleur contenu que je peux en étant le plus spontané possible et ça c'est un art c'est une maîtrise que je peux développer avec le temps à petit à petit en tournant de plus en plus de vidéos en apprenant bien mon sujet en étant passionné par ce dont je parle et c'est comme ça que je vais atteindre le niveau de maîtrise et ben c'est ce que veut dire michel angelo c'est ce que disait cet incroyable artiste peintre c'est que justement à la surface en fait on a l'impression que les gens qui réussissent que les gens qui ont un haut niveau de maîtrise que tout était merveilleux que tout allait bien qu'en fait ils étaient talentueux qu'en réalité ils étaient bénis des dieux qu'en réalité ils avaient directement ce talent ou que ou qui n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire ou bien que c'était plus facile pour eux en fait j'ai remarqué qu'en tant qu'humain on a souvent tendance et ça ça vient de notre ego également mais on a toujours tendance à nous dire que c'est plus facile pour lui c'était plus facile pour elle c'est plus facile pour lui parce que x parce que y parce que z mais au final ce sont que des putains d'excuses moi je crois je crois justement que chacun a le potentiel d'y arriver mais ça demande d'y mettre le temps le travail et les heures qu'il faut pour atteindre nos objectifs et c'est ce que je comprends quand je lis cette citation de michel angelo c'est que c'est qu'à la surface on a l'impression que les gens qui réussissent ont réussi instantanément que les gens qui réussissent ont eu quelque chose de magique de limite divin mais en réalité ce qu'on veut pas forcément voir c'est que ils ont pas ils ont ils sont passés par beaucoup d'heures de travail ils sont passés par beaucoup de difficultés ils sont passés par des moments qui sont banales en fait ce sont pas tous des superstars qui ont je sais pas qu'ils font des tournées dans le monde et qui ont juste des vies incroyables dynamiques et remplies non mais ils ont eu énormément de journées de travail de vue de l'extérieur qui paraissent complètement banales et ennuyeuses mais pourtant elles ont été prêtes à faire le travail parce que même si pour nous ça paraît banal quand on est passionné quand on a quand on sent quelque chose nous parle au plus profond de nous même même si ça paraît banal d'extérieur pour nous ça ne l'est pas pour nous c'est quelque chose qui a du sens donc même si on est en train de faire une tâche liée à notre objectif qui est assez technique qui est banal et ben pour nous ça a du sens parce qu'on se dit c'est lié à mon but de vie c'est lié à mon art c'est lié à ce que je veux faire c'est lié à ce que j'aime le plus c'est lié à l'impact que je veux donner dans ce monde c'est lié à ce qui me parle le plus dans les tripes et c'est ça qui va faire la différence c'est vraiment ça qui va faire la différence et c'est pour ça que j'aimerais que grâce à ma vidéo et grâce à cette situation aspirante que vous vous disiez juste quelque chose d'important c'est de ne pas vous fier aux apparences de ne pas vous fier à la surface de l'iceberg qui sort de l'eau parce qu'en fait sous la surface sous l'eau le bas de l'iceberg vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas et ça ne sera pas forcément joli à voir comme le dit cette citation c'est à la fin de cette citation ils disent mais si les gens le voyaient ça n'apparaîtrait pas si merveilleux que ça et bien voilà ce n'est pas forcément si merveilleux et rayonnant que ça puisse paraître mais pourtant pour vous c'est quand même merveilleux parce que ça en vaut la peine quand vous vous investissez c'est comment vous investissez le temps dans votre vie à faire ce que vous voulez vraiment faire à faire ce qui compte le plus pour vous et ça pour moi ça n'a aucun prix ça n'a aucun prix de temps ça n'a aucun prix de travail et ça n'a aucun prix d'investissement de vous donner à fond pour votre but de vie pour ce qui compte vraiment pour vous pour ce qui vous tient le plus à coeur et même si de l'extérieur les gens vous disent ouais mais c'est chiant ce que tu fais mais sérieux tu dois travailler à ce point pour avoir ça comme résultat ah ouais mais en fait je ne sais pas si ça vaut la peine et bien il ne faut pas les écouter il ne faut pas écouter ces personnes parce que même si pour eux ça n'a pas l'air si merveilleux mais pour vous vous êtes unique vous avez vos propres valeurs vous avez vos propres envies vous avez vos propres goûts et pour vous ça va être quelque chose d'unique pour vous ça va être quelque chose d'incroyable et l'importance c'est que vous trouviez du sens pour vous dans ce que vous faites donc c'est pourquoi posez-vous cette simple question premièrement est-ce que je me donne les moyens de maîtriser mon domaine est-ce que je me donne les moyens de maîtriser mon domaine est-ce que je mets les heures de travail parce que cette citation est clairement à propos d'investissement et de travail et même si vous devez travailler dur ce qui n'empêche pas de travailler intelligemment mais vous devrez travailler dur pour atteindre vos buts de vie vous devrez mettre les heures y mettre le temps qu'il faut pour atteindre la maîtrise parce qu'il n'y a pas de raccourci possible pour atteindre la maîtrise la maîtrise va vous demander d'y mettre le temps d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le fait d'être patient et de la motivation à long terme je vous mets le lien qui va apparaître juste là mais en tout cas c'est vraiment ce que cette citation m'a inspiré je la trouve formidable cet artiste devait vraiment connaître le sens du travail l'éthique du travail à son époque pour avoir dit justement cette citation qui est tellement vraie et que le niveau de maîtrise que ce soit dans la peinture que ce soit dans la vidéo que ce soit dans l'écriture que ce soit dans l'enseignement que ce soit dans le journalisme que ce soit dans la charpenterie peu importe votre domaine vous devrez y mettre le temps et souvent ce n'est pas toujours agréable mais pourtant ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours agréable que ce n'est pas épanouissant donc voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a inspiré j'espère que cette citation inspirante va vous inspirer à avoir une perspective plus à long terme je répète beaucoup ce genre de sujet mais c'est tellement important c'est tellement central que pour moi c'est important que je vous parle de ce sujet sous différents angles donc sous l'angle d'une citation sous l'angle d'une vidéo plus pratique sous un autre angle d'un résumé de livre bref en tout cas sous plusieurs angles pour vraiment que vous vous imprégnez de l'état d'esprit de la réussite et pour que vous puissiez atteindre votre but de vie donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker à partager avec vos proches afin d'inspirer un maximum de personnes à atteindre leur but de vie et n'hésitez pas à vous abonner je fais une vidéo du lundi au vendredi pour vous aider à vivre vos rêves et à faire les choses la chose qui compte plus pour vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous inspire cette citation est-ce que vous avez également déjà eu cette impression que vous commencez un projet et qu'au final c'est plus dur que vous le pensiez qu'en fait vous avez l'impression que c'était tout merveilleux que ce projet était juste génial qu'il n'y avait que des côtés positifs mais qu'au final quand vous commenciez à creuser plus profondément vous voyez que ce n'est pas si simple que ce n'est pas si positif que ce n'est pas si bisounours en fait et qu'il y a quand même du travail derrière donc n'hésitez pas à partager vos expériences à ce propos si vous avez déjà eu cette impression ou toute autre expérience liée à cette citation dans les commentaires et j'ai créé une formation qui s'appelle comment vaincre la peur de l'échec c'est une formation que je vous offre et qui va vous aider à vaincre cette foutue peur d'échec et à faire le premier pas qui va vous aider à atteindre vos rêves de vie vos buts de vie donc je vous ai fait 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo qui va vous aider à passer à l'action et à justement créer cette vie qui compte pour vous c'est tout ce que je vous souhaite donc voilà je crois que j'ai tout dit donc je vous dis un grand merci à tous ceux qui suivent mes vidéos j'adore faire ces citations et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo soit un résumé soit un conseil avec un exercice ou soit une citation inspirante donc restez passionné ciao